Je m'appelle Lydie Sineux et je suis agent de maintenance au Technic Centre de Grandville. Mon métier consiste aux entretiens des trains de Paris-Grandville. Ça consiste à faire des vidanges moteurs, des remplacements de filtres à air, filtres à huile, où ça peut être aussi les réparations de panne, les plaquettes de frein, les remplacements de baies vitrées suite à un vandalisme, les roues aussi, les attelages, quand il y a des bestioles qui se trouvent face au train, donc ils rentrent dans l'attelage, donc il faut aller quand même vérifier tout ça. J'ai eu mon CAP employé de restaurant, mais ça c'était il y a très longtemps, c'était en 1986. J'avais 16 ans quand j'avais eu mon CAP, et après j'ai fait mes formations soudures, j'étais soudeur après, j'ai fait des formations à la FAP de Coutances, formation de soudeur MiGMAG, soudeur TIG, qui m'a donné du travail, et après du coup, suite à ça, j'ai fait une reconversion. J'ai passé un bac pro électrotechnique à la Morandière à Grandville, et c'est grâce à un forum d'emploi à Coutances que j'ai participé, donc voilà, on m'a conseillé de passer mon bac électrotechnique pour rentrer en tant qu'apprentie ici, à la SNCF, et me voilà aux technissants de Grandville. Je me mets à la place aussi des clients voyageurs, donc j'essaye que tout soit parfait à l'intérieur des trains, déjà. Après, quand il s'agit des vidanges moteurs, tout ça, puis en plus, c'est tout le travail, quoi. Il faut faire de la maintenance pour que le train roule. J'ai toujours aimé le travail d'homme, donc c'est pour ça que j'avais appris soudeur avant. Déjà, il faut être polyvalent, il faut être curieux, curieux, attentif aussi, motivé. Et puis, il faut savoir, sachant travailler en équipe, et seul aussi, voilà. Et du coup, pour une femme dans ce métier, il faut être déjà indulgente, il faut écouter les conseils, il faut toujours être déjà, il faut avoir un peu de caractère quand même, parce que dans le milieu d'homme, il faut avoir son petit caractère, il ne faut pas se laisser faire. Et avoir déjà un minimum de force, parce que, bon, il faut avoir une bonne condition physique aussi, parce que là, avec les assemblages, boulonnage et tout qu'on fait, il faut quand même avoir de la force. On fait ça avec des clés dynamométriques, il y a des couples serrés, donc c'est assez, voilà, on remplace des baies vitrées, par exemple, on est toujours à deux, mais bon, c'est assez lourd, les baies vitrées. On soulève des pièces assez lourdes quand même, comme les essieux, les sous-gardes des essieux, il faut bien les soulever. Et pareil, on a des positions assez compliquées, donc au niveau vidange moteur, donc on se trouve en haut du moteur, donc il faut toujours avoir la tête en bas, voilà, à genoux. Quand on est sous caisse, on a souvent les bras levés, donc, bon, pareil, c'est la condition physique, ça, qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada